Bonjour et bienvenue à la dernière de la semaine de Districtement Habitat, votre quotidienne 100% habitation et virtuel, produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain. Notre présentateur de cette semaine sous le thème « Rénovation et construction » est Cyclovac, ainsi que ses partenaires « Crochetier-Fétrin » et « Les ailes de la construction ». Je m'appelle Marco Lassalle, je serai l'animateur de cette dernière émission de la semaine et encore une fois, je vais être entouré d'experts chevronnés afin de répondre à nos questions concernant la rénovation intérieure. J'ai mon masque de protection, j'ai mes lunettes de protection et mon pousse-pousse anti-Covid. On est prêts à débuter. Venez avec moi! Bonjour tout le monde! Bonjour! Je suis en compagnie de Mme Josée Dagenais de Bains magiques. Bonjour! Mme Manon Leblanc. C'est ça! De Cuisine Manon Leblanc. Exactement! Bonjour! Bonjour! M. Éric Simard de Parsimard et de Entreprises Concept Experts Construction. Bonjour! Bonjour! Bienvenue, je suis content de vous avoir. Et je vais pouvoir commencer avec une question existentielle. J'ai la joie d'avoir une designer, j'ai la joie d'avoir un entrepreneur général. Qui doit venir en premier sur un projet? L'entrepreneur, le designer, l'œuf ou la poule? Moi, je dirais l'entrepreneur. L'idéal, c'est quand ils vont ensemble. L'idéal, quand ils vont ensemble, moi, je préconiserais peut-être la designer pour au moins avoir un ébauche du projet en premier, ce que je trouve qui est important. Puis voir aussi les besoins du client. La designer est vraiment plus apte que moi à ce niveau-là. Et après ça, suite à la rencontre que la designer peut avoir avec le client, à ce moment-là, elle peut discuter avec l'entrepreneur de son choix ou du choix du client pour voir les travaux qui sont exécutés, puis voir la fusibilité des travaux. Parce que des fois, il y a des contraintes qui arrivent sur le chantier. Il y a des rêves qu'on ne peut pas réaliser ou qu'on peut modifier. Mais des fois, il y a des coûts rattachés à tout ça. Ça fait que c'est de ça qu'il faut évaluer. C'est sûr que c'est ça aussi. Parce que souvent, on va sur un chantier, par exemple, quand on fait une cuisine ou une salle de bain, on ouvre des murs. C'est rendu comme la norme. On décloisonne. On décloisonne un mur, un demi-mur. En tout cas, on fait ça continuellement. Puis souvent, on a besoin de la vie de l'entrepreneur pour savoir si c'est réalisable ou pas. Bon, si on met une poutre au plafond, bien OK. Les coûts, comme tu dis, attachés à ça et tout ça. Ça fait que c'est quand même important de travailler en équipe. Mais là, ce que j'entends, dans le fond, l'entrepreneur est un expert pour faire l'ouvrage. Mais il y a quand même un travail de conception que l'entrepreneur a certaines expériences dessus. Mais le designer, à ce niveau-là, ça ne va être plus qu'il va vraiment être un spécialiste. On a des grandes idées, des visions. Oui, puis des fois aussi, ce qui va arriver, c'est que des fois, on va être obligé de faire même intervenir un ingénieur ou un technicien en structure. Parce que quand on démolit un mur, puis c'est un mur porteur, bien, même si on a des connaissances pour le faire, c'est toujours mieux d'avoir une expertise à ce niveau-là. Un saut. Un saut pour être sûr que les travaux qui vont être faits vont être selon les règles. Puis que les clients n'auront jamais de problème après. En effet, parce que vous pouvez constater que c'est une structure qui porte. Bon, si je la retire, parfait, je dois la faire tenir par quelque chose d'autre. Et là, c'est l'ingénieur qui va aller dire c'est quoi la question, l'élément autre qu'on va aller ajouter là-dedans. Bien, la sécurité, puis les assurances, puis beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ah bien, c'est très bien ça. Et puis, bien, Josée, au niveau de bains magiques également, bien, est-ce que vous travaillez des fois avec des designers bains magiques, il me semble, c'est une coquille qu'on s'en vient remettre sur un bain existant, c'est essentiellement ça? En fait, oui, on fait aussi du nœud, mais on a justement travaillé avec Manon dans des émissions précédentes qu'elle a faites. Puis, c'est sûr que quand on touche à toute la salle de bain au complet, c'est sûr que ça nous prend une idée d'un designer, parce que nous, ce qu'on touche, c'est seulement les bains et les douches. On ne touche jamais soit au plancher ou au mur extérieur de cet emplacement-là. Donc, avoir un idée extérieur pour nos clients, c'est bon. C'est vraiment bon. On a fait des beaux projets ensemble, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, de rénovation, tu sais, avant, après, on arrachait tout, puis on a travaillé ensemble à quelques reprises, où est-ce que justement, la longueur d'un bain, ça fait une belle grande douche, walk-in, ça. Et puis, bien, c'est ça, ça s'est fait très bien, très vite. Oui. Donc, c'est plus vrai que c'est juste trois murs blancs en plastique, puis on met ça par-dessus? Pas pour ben magique, c'est plus vrai, non. On part de zéro, on fait même des constructions neuves maintenant, donc… Il est temps que je me mette à jour. Oui. C'est correct, ça! Habituellement, les gens qui vont vous appeler, ça va être quoi le besoin au départ? Bien, souvent, les gens, ils nous disent, on veut quelque chose de vite, mais dans le fond, c'est pas ça du tout, parce que nous, il faut penser que… Quand on installe notre produit, notre produit est garanti à vie, c'est dur après arracher ça, là. Donc, c'est pas un produit à court terme, c'est ça qu'il faut penser, c'est un produit vraiment à long terme, puis même des fois, les gens, ils gardent ça, on existe depuis 35 ans, puis il y en a qui nous appellent encore, vous dire, mon Dieu, je peux juste faire mes joints, mon bain a 30 ans, puis il est encore beau comme le premier jour. C'est pas du patchage. Non. Si je peux me permettre l'expression. Tu peux te le permettre, c'est pas du patchage. Excellent. Au niveau, lorsqu'on reçoit un appel comme entrepreneur général pour des rénovations intérieures, c'est quoi le minimum de préparation que le consommateur devrait avoir? Bien, au départ, le consommateur doit avoir quand même une idée de ses besoins, de ce qu'il veut faire exactement. Au moins, il est défini, puis avoir les grandes lignes, puis réussir peut-être aussi à déterminer un budget, pour voir si le budget qu'il lui nous propose, s'il est réalisable avec ce qu'il nous demande. Ça, des fois, on le voit souvent, c'est une lacune. Des fois, les clients voient des émissions de TV, de rénovation, des choses comme ça, mais ils ne voient pas tout l'ensemble des coûts que ça peut engendrer. C'est une partie des frais, bien souvent, qui est montrée à l'écran ou qui est déclarée à l'écran, mais il y a d'autres coûts qui peuvent se rattacher à tout ça. Des fois, le client fait le saut un peu, surtout si ça fait longtemps qu'il n'a pas rénové, qu'il n'est pas au courant du marché, puis qu'il n'est pas au courant que les produits auront augmenté. Ça peut être des fois des surprises qui ne sont peut-être pas agréables pour le client. Il part dans des grands projets, puis à un moment donné, il se répercevraient que ça ne fit pas pantoute avec son budget. Bien là, j'entends ça, puis là, je me dis, bon, si j'ai déjà bien ciblé mes besoins, bon, ça, c'est un truc, je peux peut-être aller voir l'entrepreneur général directement, mais des fois, je sais que j'ai un projet d'agrandir, mais je sais que je veux une salle de bain, mais je ne connais pas exactement le besoin pour la fonctionnalité de la pièce, le budget ou ces trucs-là. Bien là, je pense que ça serait une très bonne ressource de m'en aller directement avec une designer au départ pour… Oui, bien en fait, c'est ça. Nous, on demande aux clients, ils viennent nous voir, puis ils disent, on veut une cuisine, par exemple. Puis là, on a dit, bien, moi, la première chose, je leur demande, faites-moi votre wishlist. Tu sais, c'est quoi que vous voulez, là? Bon, c'est trop sombre, on est quatre, OK? Deux enfants, mangez-vous en même temps, OK? On va faire peut-être un coin déjeuner. Tu sais, on demande ça, puis le trop sombre, ça arrive souvent, hein? Oui. Le trop sombre, ça, c'est là, à ce point-là, où est-ce que nous, quand on va faire les plans, bien, on a besoin, justement, de travailler en collaboration, tu sais, avec notre entrepreneur, parce qu'on va savoir si on va justement ajouter de la lumière, ajouter des… rangements, toujours les mêmes demandes, hein, place assise, rangements. Donc, le wishlist et le budget, effectivement, c'est un des premiers sujets qu'on aborde, parce que les gens, il faut qu'ils sachent que, c'est ça, la liste, ça peut être longue comme ça, puis le budget, bien, c'est très important, mais nous, on explique beaucoup au monde aussi la valeur ajoutée, tu sais, par exemple, de faire une cuisine, c'est une valeur ajoutée sur la maison, bien, on va les conseiller aussi selon la valeur de la maison puis le secteur, pour pas, justement, mettre une cuisine qui serait pas adéquate à la hauteur de la maison ou suradéquate. Si c'est ça, on explique aux gens, bien, que c'est un choix personnel, fait qu'on va y aller vraiment pour faire quelque chose qui va bien aller avec l'environnement de la maison puis qui va, justement, permettre aux gens de profiter de leur rénovation le temps qu'ils vont garder leur maison, enjoy it, puis quand ils vont la vendre, de pouvoir récupérer une bonne partie de leur investissement. Fait que c'est une autre façon de voir ça, je trouve. Donc, quand c'est, bien, là, on a la chance, quand on parle de cuisine et salle de bain puis de rénovation ces temps-ci, de dire que c'est pas déplaisant. Les gens aiment acheter quelque chose qui est déjà beau. Oui, en effet. Mais là, si je comprends bien, à ce moment-là, c'est d'aller impliquer un professionnel comme un designer, il y a une rentabilité rattachée à ça, justement, parce que c'est dangereux d'en mettre trop ou peut-être même de ne pas en mettre assez. Tu sais, moi, j'ai déjà vu une maison, on avait une maison, tu sais, dans Fontainebleau, tu sais, un beau secteur. C'est un quartier huppé de la rive nord de Montréal. Que des très belles grandes maisons, j'arrive là, puis la propriétaire, elle me dit, moi, je vais mettre une cuisine Ikea. J'ai dit, c'est une erreur, tu sais, parce que je n'ai pas compte Ikea, là, c'est pas sûr d'installer. Non, non, mais tu sais, c'est juste qu'au niveau de la valeur, de l'équipement, tu sais, derrière une porte, là, il y a l'équipement, c'est la quincaillerie, là, tu sais, ce qui tient, les coulisses, les tiroirs. Bien, nous autres, c'est garanti à vie. Tu sais, ça ne bougera pas. C'est comme une BMW, là, moyen haut de gamme, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. On s'attend à ça quand on achète une maison de ce valeur-là. Puis, c'est ça. Tu sais, si on veut avoir des produits de qualité, comme vous, ce que vous faites, c'est de la qualité, on le sait. Oui, on dit toujours, nous, qu'on compare, comme vous dites, vous parlez, nous, on parle toujours du sofa simili-cuir, puis du sofa en cuir, c'est la même chose. Oui. Donc, c'est bien beau, des fois, comme les cuisines que vous parlez, dans les grandes surfaces, mais en dessous, il faut que ça soit beau, là. Et solide. Il faut que ça soit solide, c'est ça. Et vos produits pourraient s'adapter avec une maison dans un quartier huppé, exemple? Oui, certainement. On a des salles de bain. Juste aussi, notre produit, c'est un produit de très haute qualité, puis on est associé avec d'autres gens aussi, comme pour des portes de douche. Il y en a des portes à tous les prix, bien, c'est des portes haut de gamme qu'on peut mettre dans des salles de bain, comme dans des maisons de très haute gamme aussi. On parle d'une cloison vitrée, là, notamment. OK. Mais il y a quelque chose qui est très à la mode, présentement, des douches italiennes, c'est-à-dire sans seuil. Ça, vous ne devez probablement pas être capable de vous rendre jusque-là. En fait, oui, on fait des salles de bain, des douches sans seuil. Justement, nous, c'est plus au niveau des personnes qui ont mobilité réduite ou qui ont une chaise roulante. Donc, c'est complètement aucun seuil, directement au plancher. Puis, la chaise roulante peut rentrer complètement dans la douche, puis on a des très grandes douches. Ça, je vais me permettre un commentaire personnel. Souvent, lorsque j'ai fait des expertises dans des cas de bain, par exemple, une personne qui faisait modifier pour qu'elle était devenue handicapée, souvent, c'est en céramique, des grandes tuiles. Les écarts entre les tuiles peuvent être problématiques pour ce type de personnes-là. Donc, on a une belle solution, là. Bien sûr. Puis, on travaille souvent avec des CLSI et des trucs comme ça, des hôpitaux pour justement adapter des salles de bain pour des personnes soit handicapées ou à mobilité réduite. Donc, le client, même s'il fait affaire à un entrepreneur général, par exemple, qui ne connaît pas, bien, il peut le demander à son entrepreneur de communiquer avec vous. Bien sûr. Ça arrive souvent qu'on travaille soit avec des designers ou des entrepreneurs qui veulent juste mettre portion, parce que nous, on touche juste à la douche et au bain. On ne touche pas au reste de la salle de bain. Donc, souvent, on est en partenariat avec des gens comme Manon puis Éric. Il y a quelque chose qu'on entend beaucoup au niveau de la rénovation, surtout lorsque c'est à l'intérieur. On n'est pas pressé de signer, mais à partir du moment qu'on a signé, on a hâte que ce soit fini. Ah, ça semble allumer quelques minutes. Fini avant de commencer. Est-ce que c'est long au niveau de la production? Parce que c'est du sur-mesure quand même. Oui. Bien, en fait, bien, magique, c'est facile pour mon territoire qui est sur la Rive-Nord. L'usine, le siège social est à Saint-Eustache. Puis nous, notre produit est fabriqué de A à Z à Saint-Eustache. Même la colle qu'on installe, on fabrique toutes, toutes, toutes nos choses. Oui, mais ils doivent se rendre sur la Rive-Sud dans la même journée aussi. On va partout en Amérique du Nord, mais c'est une semaine de livraison. Donc, le produit est commandé, fabriqué, il est installé les semaines suivantes. Mais notre produit s'est livré en une semaine à deux semaines, tout dépendant. Vancouver, je pense que c'est 10 jours. Mais nous, c'est vraiment vite. C'est juste après le délai d'installation. Par contre, c'est comme n'importe quel, surtout en ce moment, on s'entend. C'est ça. Mais, oui. Est-ce que ça peut être installé par n'importe qui? Non. Nous, on installe tous nos produits, puis c'est tous des installateurs certifiés par Bémagique qui sont formés au siège social à Saint-Eustache. Au niveau des demandes des consommateurs, au niveau des matériaux, on va parler, exemple, de cuisine, salle de bain, qui sont quand même deux investissements majeurs. C'est deux pièces qui coûtent le plus cher, grosso modo. Est-ce que les gens sont bien renseignés lorsqu'ils vous font les demandes? Ou, généralement, c'est important parce que vous replacez un peu les choses? Bien, je peux répondre. Allez-y, Mme Leblanc. Ah oui? OK. Bien, nous, les gens viennent, ils vont sur le site web, OK? Cuisine Manon Leblanc. Là, on est pas mal équipés. Nous, on est reliés à Myralis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Myralis, mais on n'a que des produits, tu sais, des stratifiés, on a du plaquage de bois, on a d'autres produits qui imitent la laque, mais tout est extrêmement solide. Puis, comme je vous dis, on a fait une garantie qui est même transférable à la vente. Fait qu'on a dit, là, on parle de solide, là. Tout ce qui est derrière les panneaux, c'est tous des produits allemands, autrichiens. Les cuisines sont faites ici au Québec, mais la quinquerie, on s'assure de voir ce qu'il y a de mieux. Les gens ne sont pas pire informés. Je suis impressionnée de voir ça en 2020, à comparer peut-être d'il y a 10 ans, là. Les gens savent où on s'en va. Par contre, on les surprend tout le temps en leur faisant toucher. Regarde, touche à ça, là. C'est pas du bois, c'est du stratifié, de haut de gamme. Moi-même, j'ai de la misère à voir la différence au toucher. Là, on leur explique que c'est un produit qui est écologique, mais beaucoup plus facile d'entretien, moins cher, puis ça ne va pas tordre. En tout cas, il n'y a pas tant de conversation là-dessus maintenant qu'avant. Je pense même il y a 5 ans, il fallait qu'on offre du paquage de bois. Ça, c'était hot. Sinon, quand on parlait de mélamine, on ne veut pas ça. Mais j'ai regardé dans le fond, c'est comme de la mélamine, mais super haut de gamme. Je vous dirais que c'est 90 % de tout ça qu'on vend. Ça fait qu'avant, il fallait les convaincre. Maintenant, c'est comme pas pire fait. Là, ça va très, très bien. Puis parce que les gens sont informés, ils sont documentés. Mais tu sais, le web, on va dire ce qu'on veut. Ça l'aide beaucoup. Le monde voit aujourd'hui, puis il n'y a peut-être pas conscience, c'est que c'est sûr que les stratifiés ont beaucoup évolué avec le temps. C'est plus ce que c'était avant. Même les mélamines aussi ont beaucoup changé, ont beaucoup développé. Il y a des nouveaux produits qui sont sur le marché. Tu as les côtés européens à l'automne, puis il y a beaucoup de développement qui se fait à ce niveau-là. Puis c'est à s'y méprendre avec les vrais matériaux, les matériaux solides. Puis je pense qu'avec l'Internet, c'est que les gens ont beaucoup de potentiel pour magasiner, aller voir les lieux, les sites comme House ou des choses comme ça. Malheureusement, ce qui va aider, ce qui n'aide pas nécessairement tout le temps, c'est qu'il y a certains produits qui peuvent être disponibles d'un côté européen, mais qu'on ne peut pas avoir du côté canadien. Des fois, les gens nous montrent des photos, mais c'est beau, il y a des produits qu'on ne peut pas obtenir. Est-ce qu'on parle particulièrement, par exemple, d'accessoires de plomberie? Ou on parle vraiment du matériau de faire des cabinets? Ça fait même des littérages, des fois, qui est de moins en moins, mais je te dirais qu'il y a des choses qui, malheureusement, ça ne traverse pas ici encore, parce qu'on ne soit pas homologué, puis quelque chose comme ça. Mais on peut, à partir des fois de certaines images, aller réussir à retrouver ou à faire faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que le client a vu. Ça, ça aide beaucoup. Les réseaux sociaux ou les choses comme ça, je pense que ça les fait magasiner beaucoup. Ils sont beaucoup plus informés qu'avant. Ce qu'on ne trouve pas, les fameuses lattes de bois, les murs, c'est comme des lattes sur le travers, rapprochées l'une de l'autre. J'ai-tu cherché pour ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a juste pas. Il y en a partout sur Pinterest. Là, c'est obligé de faire des lattes par lattes. Ça fait comme un relief, c'est beau. Ça fait toutes des petites bandes de bois pâle, comme à peu près un pouce et demi entre chaque. Ça fait des beaux panneaux. Il y en a qui mettent ça. Mais ça, c'est un des produits qu'on ne trouve pas. Donc, quand c'est fait personnalisé, c'est sûr que la facture vient un petit peu plus avec, fort probablement. Mais sinon, ça va. Oui, mais aussi, le client, il faut qu'il voit un peu comme Manon disait. Je veux dire, au niveau du client, c'est qu'il faut qu'il prenne conscience et que les rénovations qu'il met dans la maison, pour toujours que ça soit proportionnel avec la valeur du marché de la maison, comme Manon disait, puis la valeur du secteur aussi. Parce que quelqu'un qui investit énormément, puis que la maison ne représente pas nécessairement l'investissement qu'il va mettre dans sa cuisine, dans sa salle de bain ou autre chose, il ne sera pas nécessairement gagnant s'il va trop haut au niveau de la valeur. Parce que la valeur marchande doit toujours refléter la valeur du marché alentour de celle-ci. Donc, on les conseille, on essaie de les diriger. Il faut que ça soit balancé, je pense. Exactement, balancé. Au niveau des travaux les plus difficiles à faire, lorsqu'on fait appel à vous, c'est quoi? C'est quand on va vouloir déplacer de la plomberie, par exemple, j'imagine? C'est quoi les plus grandes contraintes qu'on peut retrouver? Moi, je te dirais que les plus grandes contraintes qu'on rencontre, des fois, c'est quand on a des contraintes structurelles. La plomberie, des fois, on est capable de réussir à s'arranger avec. Fait que des fois, il y a des boîtes qui apparaissent ou des faux caissons qui apparaissent dans le plafond, malheureusement. Mais on ne peut pas traverser 15 coudrelles à un moment donné avec un tube de 4 pouces. Des fois, il y a des compromis à faire. Mais les contraintes structurelles, des fois, vont devenir un atout majeur. Des fois, on enlève un mur, on décloisonne un mur. On ne veut pas que la poutre soit apparente. On ne veut pas faire de faux caissons. Fait qu'on est obligé d'insérer la poutre dans la structure. Là, à ce moment-là, des fois, c'est un peu plus complexe. On est capable d'aller ajouter une poutre qui va être vraiment incorporée dans l'épaisseur du plancher et de ne pas l'avoir. Vous êtes capable de faire ça? Oui. Quand même, hein? Je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui ne se fait pas, mais tout a un coût rattaché à ça. Oui, c'est ça. C'est juste de voir, c'est jusqu'où on est prêt, des fois, à aller pour dissimuler le… Un beau tuyau de ventilation, là. Ça aussi, des fois, c'est toujours de ventilation, des conduits d'air chauds, des choses comme ça. Ça aussi, des fois, c'est problématique. Mais j'ai déjà vu dans certaines rénaux qui avaient été faites par d'autres. Des fois, c'est cocasse, là. Des fois, ils vont traverser avec… Ils vont traverser le conduit de ventilation, mais… J'ai dit « OK, mais là, pourquoi ils ont fait ça? » Ça n'est pas grave. On ne sait pas. On ne sait pas. Puis, c'est sûr que l'âge de la maison doit jouer un peu là-dedans. Je m'explique. Si c'est des solives, donc des morceaux de bois pleins qui supportent le plancher, on n'a pas grand percement permis là-dedans, comparativement à une maison plus récente avec des poutrelles, des structures qui font comme une forme de « I » que là, on peut passer plus facilement. Oui, et les poutrelles, c'est important de savoir aussi ce qu'on peut les percer. On ne peut pas percer ça n'importe comment et n'importe où non plus. Il y a quand même des règles à respecter. Mais oui, effectivement, quand tu prends des 2 par 10 ou des 2 par 8, tu ne peux pas à un moment donné le convertir en gruyère. Si tu le fais sur un, il ne fallait pas que tu te vois quatre. Mais je pense même sur un. Lorsqu'on est en morceaux en bois plein, on est quand même assez limité. Donc, c'est pour ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Parce que ce n'est pas parce que chez le cousin, ils ont été capables de le faire avec une maison plus récente que je suis nécessairement capable de le faire chez nous. Et le contraire est aussi vrai. Chaque cas est un cas d'espèce à ce niveau-là. Ça, c'est le genre de choses que vous vérifiez, j'imagine, quand vous disiez, l'idéal, c'est de nous emmener en même temps avec l'entrepreneur général. On peut faire quelques ouvertures? On essaie parce que souvent, les gens viennent dans la salle de montre. Par contre, tu sais, faire un tour, ils ouvrent la porte et ils rentrent. Donc là, on les reçoit. Puis là, on va leur montrer les matériaux un peu, tu sais, leur donner le goût. Puis après ça, on fixe un rendez-vous, par contre, à la maison pour faire une prise de mesure puis constater effectivement les possibilités. Mais oui, souvent, l'entrepreneur est essentiel. Puis l'ingénieur ne suit pas loin d'Arias. Ça dépend, c'est un mur de soutien ou pas. Mais ça, on peut le juger pas pire sur place. Quoi, vous avez assez l'expérience? Là, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien. Non, disons. Mais à un moment donné, tu sais, tout dépendamment de l'âge de la maison aussi, des fois, ça donne quand même une bonne idée. Parce que la construction a quand même évolué au niveau des murs de soutien à l'intérieur. Quand on parle des nouvelles constructions aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun mur portant à l'intérieur des maisons maintenant. C'est toute la structure extérieure, les colonnes, les poutres qui vont supporter. Puis tu peux démancher n'importe quel mur. Tu as des contraintes électriques aussi qui arrivent. Il ne faut pas oublier des fois, tu sais, un fil électrique. Ça ne s'étire pas non plus. Tu sais, tu ne peux pas déplacer une prise, mais il faut que le fil... Puis tu ne peux pas non plus nécessairement cacher une boîte de jonction dans des cloisons, comme vous avez déjà vu, ou dans des planchers, puis le faire disparaître. Les boîtes de jonction, on parle des boîtes électriques, dans le fond, où est-ce qu'il y avait... On relie deux câbles ensemble. On ne peut pas les cacher. Il faut que ça reste accessible. Techniquement, selon le cas, non, on ne peut pas les cacher. Il faut quand même qu'ils restent accessibles au cas où il y a un problème électrique. On parle d'électricité, mais quand on fait de la rénovation intérieure, probablement, exemple, je me fais une nouvelle cuisine, je vais probablement avoir peut-être plus d'espace de comptoir, donc peut-être plus de prise ou des trucs comme ça. Il y a la capacité de l'entrée électrique aussi, j'imagine, qui est à considérer, surtout si on est avec une vieille entrée à fusible. La capacité électrique, l'entrée, va venir en ligne de compte. Souvent, quand on refait une cuisine, des choses comme ça, on est obligé de remettre aux normes d'aujourd'hui la cuisine avec ce que le code d'électricité demande. On ne peut plus brancher le micro-ondes, puis le toaster, c'est la même prise. Le toaster, c'est des prises dédiées. Il faut vraiment que tout soit planifié, avec le designer et tout ça, pour l'emplacement, puis qu'on puisse localiser, puis séparer les circuits. Puis c'est sûr qu'il faut valider aussi l'entrée électrique s'il est capable de prendre la nouvelle charge, tout dépendamment du type de maison. Il y avait des anciennes entrées qui étaient 60 ampères. Il y en a de moins en moins. Ça a pas mal été remplacé. Mais ceux qui sont encore là, il est temps de rénover maison d'habitude. Oui, avec les fusibles qu'on vise. Je pense qu'avant de rénover la cuisine, il faut faire la charme électrique. Il y a même des plaques, les plaques à induction, tu sais, les nouvelles écoles, il faut changer. Il faut changer le fil parce qu'il y a des grosseurs spécifiques. Même les électroménagers, il faut vraiment avoir les spécificités pour pouvoir aller de l'avant au niveau électrique et tout ça. Puis bien souvent, au niveau électrique, ce qu'on va faire dans les devis, c'est qu'on va mettre un prix budgétaire. On va faire évaluer par l'électricien, mais on va mettre un prix budgétaire. Parce que malheureusement, des fois, on a des surprises dans les murs. Comme je te le disais, des boîtes de jonction qui ont été dissimulées, un petit peu de traficotage qui s'est fait avec le temps ou avec les changements de propriétaires. C'est tout ça qu'il faut rentrer en ligne de compte. Un consommateur, quand il s'en va voir, un designer qui voudrait se faire aider pour prendre en charge, répondre à ses besoins, jusqu'où il doit s'attendre d'avoir l'accompagnement du professionnel? C'est-à-dire, est-ce que ça se limite juste au plan ou ça peut juste se limiter au plan? Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est un one-size-fit-all ou ça s'adapte? Non, mais nous, on les accompagne pas mal. On préfère les accompagner clé en main le plus possible. Des fois, ils ont leur entrepreneur aussi. On peut faire juste, on va faire les plans, mais complets, c'est-à-dire techniques jusqu'à la mise en production. Puis après, nous, on aime autant, si on ne fait pas les travaux, au moins installer les cabinets, pour gérer la prise de mesure du comptoir et tout ça, pour que tous les ajustements ergonomiques soient parfaits, puis que ça bouge bien. Pas mal de gens veulent ça. Juste les plans, c'est hasardeux. Tu fais des plans, puis ça s'en va. Ce n'est pas tellement ça qu'on fait. On aime bien les accompagner. Moi, je leur conseille, en tout cas, mais comme en même temps, c'est vraiment un choix. Mais quand on entreprend, en tout cas, c'est important d'être… Il y a des conseils, des fois, qui peuvent se faire. Ça arrive. Si on parle juste de décoration, par exemple, puis on ne parle pas de rénovation. Tu sais, moi, des fois, les gens viennent me voir puis ils me disent, je veux changer les meubles de mon salon. Bien, ça, je vais le faire avec eux autres, mais je vais les accompagner, puis je vais dire, venez avec moi, je vais vous amener aux bonnes places, puis on va faire les bons choix. Puis on va parler de hauteur, de profondeur, de dégagement. Tu sais, ça, c'est des coquilles que je fais. Mais sinon, dès qu'on parle de travaux avec des plans pour un changement plus important, là, qu'on sait fortement, là, tu sais, d'être à désaccompagner la date puis travailler de part avec l'entrepreneur parce que sinon, bien, à qui la faute si ça ne marche pas, tu sais. Mais ceci étant dit, j'ai une question qui tue. Ah! Comment trouvez-vous mon studio? Bien, il est trop beau. Il est gelé dans le temps. Il y a un souci du détail, hein? Il est gelé dans le temps. Il est gelé dans le temps. Il est bien de Noël avant le temps. C'est toi qui a mis ça? Noël des campeurs? Oui, bien sûr! Non, mais c'est cute, là. Il y a un petit... Vous avez fait de la... Parce que dans le fond, c'est une maison ici, puis là, vous avez décidé que c'était... C'est le studio, le quartier général du strictement avant. Oui, c'est ça. Bien, il y a un... Ça fait Pinterest un peu. Oui. Ah, donc dur à trouver. Ah, quand même. Non. Bien, c'est sûr qu'on ne trouvera jamais ce tapis-là. Non. La pierre doit commencer à être rose. Bien, malheureusement, on ne peut pas voir le tapis, mais on a une situation qui se répète souvent. Il y a des trésors dans des vieilles maisons. Oui. Et ici, si on retire le tapis, on a un magnifique plancher de bois franc à la grandeur. Ah, bien ça. Qui demande juste à être resablé et reverni. Et ça serait magnifique. Oui. Dans une autre émission. Dans une autre émission. Mais ça, c'est le fun, par exemple. Moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire, on... Pendant quatre ans, j'ai fait des cuisines, OK? À la télé, là. Puis nous autres, on disait, si vous avez une des cuisines les plus laides du Québec, vous avez une chance de gagner. Puis pire c'était, mieux c'était. Hé, on a vu de toutes les couleurs. Puis des entrées électriques, des fils d'émeux, des ouverts, des... Tout, tout, tout est arrivé. Puis c'était comme... Les gens étaient fiers. Ils disaient, non, c'est moi qui ai la plus laide. Non, c'est moi qui ai la plus laide. Puis là, on faisait ça à la blague aussi parce qu'on présentait ça. Tu sais, les gens présentaient leur affaire au début puis ça tombait sur la tête. L'eau sortait de même. En tout cas, puis on avait disposé puis on leur faisait vraiment des belles cuisines, par contre. Ça, des surprises de même. Là, tu sais, tu défais, je sais pas, mon mur, on trouvait des belles poutres de poids, des planchers de bois. C'est arrivé souvent des beautés qu'on a dit, oh, on arrête tout puis on rebelle ça à neuf. Tu sais, on garde ça, là. Ça fait que ça, c'était les plus beaux. Puis une fois, on a défait un plafond. OK. Puis, tu sais, comme dans un sol, c'était un sol qu'on rénovait. Puis là, il nous est tombé des affaires dessus. C'était des... Ben, deux fois, en fait. Une fois, on a trouvé des lettres, des lettres sulfureuses. Ouh! OK. Qui étaient écrites, on sait pas, là, par un des propriétaires. C'était écrit, elle correspondait avec une personne. En tout cas, des lettres très épaisses qui étaient cachées dans le plafond. Puis une autre fois, on a trouvé des revues, donc des revues Playboy. Le sol, c'est pas d'où ça vient, mais tu sais, c'était un des anciens propriétaires. Mais je pense que les meilleures histoires, les meilleures anecdotes, c'est en rénaux qu'on va les avoir. Une maison qui a de l'histoire. C'est ça. On a jamais trouvé d'argent, là. Mais on a trouvé ça. Mais tu sais, tu vas prendre des vieilles résidences, des fois, même au niveau des boiseries. Des largeurs de cadrage que tu retrouves pratiquement pas aujourd'hui, à part que ça va être fait en MDF, mais en voie massif, puis des grosses plaintes. Des fois, il y a plusieurs couches de pinceux qui ont été passées dessus avec le temps. Des fois, c'est quand même intéressant de voir des fois le potentiel qui peut se développer de ça. Vous êtes capable d'aller récupérer quand il y a 14 couches de… Bien, bien souvent, on va évaluer aussi la faisabilité du projet. Puis si ça vaut la peine. Puis si ça vaut vraiment la peine, à un moment donné, parce qu'il faut quand même faire attention. Il y a une évolution au niveau des peintures aussi. Il faut faire attention aux produits toxiques. Il y en a qui ont eu du plomb, tout ça. Il y a tout un facteur qui rentre en ligne de compte. Mais tu vas pas nier des résidences à Montréal qui ont un certain âge. Écoute, il y a des trésors qui ont été cachés. Comme tu dis, tu parlais du tapis avec le bois franc caché en dessous. Ça a été une mode, à un moment donné. Tout le monde avait du bois franc, parce que tout le monde est parti sur le tapis. Puis ils ont tous recouvert les bois francs de tapis. Puis là, des fois, tu as des découvertes qui se font. Bien, ceux qui avaient du bois franc, dans le fond, c'est ceux qui n'avaient pas les moyens de mettre un tapis par-dessus. C'est ça. On est complètement à l'inverse aujourd'hui. Puis comme des gays de moulure de plâtre, des choses comme ça. C'est l'architecture que tu vois plus aujourd'hui, qui ne se fait plus aujourd'hui, mais que ça peut être quand même intéressant, que ça peut développer un potentiel. C'est ça. Mais quand on parle de trésors cachés, j'imagine que vous vous êtes souvent appelés quand un trésor caché, avec des douches de céramique notamment, qui laissent des traces... Oui, on a beaucoup de petit Joe sur le coin ou de mon oncle qui a voulu aider son neveu à faire sa douche. Puis là, c'est beau, une douche de céramique. C'est beau, c'est grand. On peut la faire comme on veut, avec des angles, avec des... Mais c'est sûr que nous, souvent, je vous dirais une dizaine de fois par jour, les gens nous appellent, j'ai une belle douche en céramique, mais elle coule. Donc, les joints, on en parlait justement, Éric et moi tantôt, les joints coulent, les joints ont été mal faits. Des fois, c'est les gens qui ne prennent pas le bon coulis. Donc, les gens sont mal informés. Puis, au Québec, là, on est vraiment bon pour rénover nous-mêmes. On est travaillant. Donc, c'est sûr que tout le monde veut faire ses réno eux-mêmes parce que c'est beaucoup moins cher, mais ça prend toujours un expert, souvent. Parce qu'il faut être bien conseillé pour les produits, ce qu'on utilise et tout ça, parce qu'on a des belles douches, souvent. Puis après, ils nous appellent, je ne sais plus quoi faire, ça coule, vous pouvez vous venir m'aider. Bien, c'est plate, mais oui, c'est beau, mais quand ce n'est pas bien fait, on est obligé de recommencer. C'est sûr qu'il y a certains travaux, ce que je comprends, qui sont plus problématiques que d'autres. Exemple, si je veux poncer mes joints moi-même, le pire qui peut arriver, c'est qu'il n'est pas beau. Dans plein ça. Nous, on travaille avec de l'eau. Oui. Tu peux prendre une douche en céramique si le client ou la personne qui fait ses travaux lui-même n'a pas toute l'expertise pour sceller la douche comme vous avec la membrane, puis que la membrane est mal installée, ça peut devenir un vrai cauchemar. T'en prêtes ça. Puis ça peut durer longtemps avant que ça sorte. Je veux dire, tu sais, les dommages peuvent être quand même assez importants avant que tu t'aperçoives qu'il y a vraiment un problème de douche qui coule. Puis ça, on en répare beaucoup des douches en céramique qui ont été mal faites. Les membranes ont été mal coupées au mauvais endroit. Ça, c'est des problèmes fréquents, je te dirais. Puis comme elle dit, c'est vrai qu'au niveau québécois, c'est qu'on a tendance à vouloir tout faire nous-mêmes. Puis quand on a vu ça quelque part, puis ça se fait bien sur YouTube, il nous a montré comment faire une douche. Il a coupé peut-être des bouts que tu n'as peut-être pas vues. Mais tu sais, bien souvent, il est rendu trop tard quand tu découvres les vis cachées. Puis de plus en plus, je te dirais que j'ai beaucoup d'appels de propriétaires qui ont changé de maison, qui ont racheté la maison, puis que là, ils ont fait venir à l'inspecteur un bâtiment, puis que la douche est défectueuse parce qu'elle a été mal faite. Puis tu sais, elle a été faite soit par le propriétaire ou mon oncle ou peu importe. Puis là, tu découvres le cauchemar. Puis bien souvent, tu recommences la douche au complet. Oui, puis ce qui est le pire, je pense, c'est lorsqu'il y a une infiltration d'eau qui est petite. Ah, c'est ça. Elle est pire que la grosse. Oui. La grosse, je la vois, je m'en occupe. C'est pas de suite. Mais la petite, elle peut fuir longtemps avant que tu t'en aperçois. Elle peut causer de la moisissure, elle peut causer de la pourriture. Puis tu sais, quand tu vas commencer à t'en apercevoir, mais tu as peut-être une grosse zone qui va être affectée. On a déjà rénové une salle de bain chez un client à Laval. Il y avait une douche en céramique. Je m'en souviendrai tout le temps parce que c'était quand même assez... C'était cocasse, mais pas pour le client. Sais-tu comment qu'il a découvert que la douche, elle fuyait? Quand il est rentré dans le plancher de la céramique, il y avait un plancher surélevé, le plancher était soufflé. Puis quand il est venu pour aller aux toilettes, le pied, il a passé à travers puis il est tombé sur la dalle de béton. Le plancher était pourri. Quand on a démanché la douche en céramique, j'en avais pris des photos, il y avait zéro membrane. Une dalle de béton, céramique, la douche tenait juste par la céramique puis le coulis. Les meules, il n'en avait plus. Le plancher, c'était incroyable la quantité de moisissure qu'il y avait en dessous. Mais ça sentait l'humidité dans tout ça. Mais c'est ça. C'est ça, c'est des cauchemars des fois qu'on rencontre puis que ça occasionne des frais supplémentaires aux clients. Des fois, de ne pas avoir fait affaire nécessairement à un professionnel. Il y a un volet aussi qui m'impressionne toujours, particulièrement au niveau de la rénovation, c'est que c'est des chantiers habités dans la plupart des cas. Quelle façon qu'on gère ça? Faire une salle de jeu dans le sous-sol, c'est quand même assez facile. Mais une salle de bain, j'en ai peut-être une deuxième. Une cuisine, je n'en connais pas beaucoup qui ont deux ou trois cuisines dans la maison. Non, on leur dit des fois qu'on va mettre le frigo dans le garage puis on leur propose d'aller acheter une petite plaque chez Canadiens. De camping. Un ou deux ronds. C'est peut-être pour quelques jours brancher le micro-ondes là. Ils se font des petites cuisines de fortune. Puis ça ne se passe pas pire. Ils sont bien contents quand on est partis. C'est normal, mais je pense que ça prend de la planification. C'est important quand tu rénoves chez des clients qui restent quand même chez eux. On est en train d'en faire une présentement. Le premier, c'est qu'il faut que le contact avec l'entrepreneur et le client, ça se passe bien. Puis il faut s'assurer aussi qu'on a tous les matériaux puis que tout va rentrer aux dates qui sont prévues parce que les cédules sont faites pour que le client attende le moins possible. C'est-à-dire qu'on va concorder aussi avec la cuisine pour être sûr que c'est livré rien que dans 8 semaines. On ne commencera pas les travaux 10 semaines avant. On sait que ça ne sera pas installé. On essaie de s'ajuster pour que tous les travaux fonctionnent puis que tout ce qui est là, les étapes qui sont à franchir avancent puis que dans l'ensemble que le projet dure le moins longtemps possible. Mais c'est sûr que d'une cuisine, je ne te le cacherai pas, ça cause des désagréments aux clients. Mais des fois, on est capable de se revirer. Tu vas faire une installation temporaire pour le dépanner. C'est sûr que l'été, il y a quand même des barbecues. où c'est populaire. Je te dirais que l'hiver, c'est une autre paire de manches. Autant pour une toilette, c'est la même chose. Si le client, il n'y a seulement qu'une salle de bain chez lui, pendant 24 heures, c'est sûr qu'il va par de la toilette. Il faut faire le plancher à quelque part. C'est ça. Il faut quand même qu'il soit apte à s'adapter à ça. Mais on essaie de s'accommoder aussi avec ça. C'est pour ça qu'en travaillant avec le client, on développe un peu cette mentalité-là. C'est vrai. Contrairement avec, mettons, tu fais la construction neuve et il n'y a pas personne dans la maison. On essaie de planifier justement, de leur donner un calendrier des travaux et de les respecter. On va protéger les autres zones aussi. On protège les planchers actuels, mais on va mettre des politaines. Il ne sait pas qu'il y a de la poussière partout aussi parce que ça peut être très désagréable. On va protéger les autres pièces. On fait des études. Par exemple, quand les cabinets qui sont installés, il n'y a pas de comptoir. La prise de mesure, elle se fait. Juste comme les cabinets sont installés pour bien suivre la forme des murs et tout. Ça se peut que si ça prend une dizaine de jours, on va peut-être installer un comptoir temporaire. On va travailler avec le client pour que ça se passe le mieux possible. Parce que le comptoir, les cabinets, eux autres, sont bien droits, bien d'équerre, mais le mur, lui, pas nécessairement. Comme c'est des quartz et des granites et tout ça, ça suit parfaitement la ligne des murs. Les mesures ne sont pas au laser. On organise souvent des choses comme ça. Mais la communication, comme tu dis, avant les travaux, c'est important. Oui, c'est ça. De bien expliquer qu'est-ce qui s'en vient et c'est quoi tout ce qui va arriver. Des fois, on leur dit partez un petit week-end. Si vous pouvez en profiter pendant qu'on... Tu sais, la peinture, en principe, il y a des gens qui habitent là tout le long et c'est correct aussi. Nous, de notre côté, c'est plus facile parce qu'on arrive le matin et le lendemain, la personne peut prendre sa douche ou son bain parce que c'est fait en une journée. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans les logements. Donc, les propriétaires nous appellent et ils ne veulent pas que les gens ne peuvent pas prendre leur douche, mettons, pendant 2-3 jours. Donc, le locataire, il nous appelle et on fait la job à une journée. Donc, c'était un autre principe de la rénovation. Puis, il n'y a pas de solvant qui est désagréable ou quoi que ce soit de ce niveau-là. Ça, c'est une très bonne chose. Puis, je pense aussi, justement, à des propriétaires que des fois, on change de locataire puis on dit « Oups, il a peut-être manqué un petit peu d'amour puis je ne veux pas recommencer. » Ça peut être une solution qui est intéressante. Bien sûr. Bien, juste un exemple, les bains en fonte. Donc, c'est sûr qu'Éric, il y en a peut-être souvent sortis, bien, il faut sortir ça à masse. Des fois, ça prend deux gars pour sortir ça. Bien, nous, on fait aussi le recouvrement juste du bain. Si vos murs sont encore beaux, on fait juste recouvrir votre bain. Puis souvent, les bains en fonte, c'est ça. Les gens nous appellent « Hé, on a refait notre céramique, mais notre bain, on n'a pas le goût de le sortir de la salle de bain où on ne veut pas. » Donc, on fait le recouvrement juste du bain puis les gens sont très contents. Ou « je ne veux pas abîmer ma céramique au périmètre du bain parce qu'elle est belle. » Puis, tu sais, on parlait de professionnel tantôt, là. Au-delà d'un vice, quelque chose qui a un problème caché ou qu'on ne se rend pas compte ou whatever, la céramique mal posée, là, c'est assez grave. Dans le sens, au niveau de… Tu sais, ça vaut la peine de prendre un bon poseur de céramique qui va faire du bon travail parce que, tu sais, c'est mal posé, là. Il faut l'enlever, là. Il faut payer pour l'enlever puis en racheter. C'est grave, là. C'est bien payé que d'en mettre de la nouvelle. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent que de s'improviser pour aux heures de céramique. Des fois, ce n'est peut-être pas la meilleure idée parce que ça, c'est… Oui, puis les formats de tuiles, maintenant, sont rendus énormes. Là, c'est rendu… Le travail doit se revenir avec un couteau puis il va traîner sur un 45 pied, là, tellement que les dalles sont rendues grosses. Mais comme on dit, c'est vrai, les céramiques mal posées puis surtout, les coupes sont franches maintenant sur les céramiques. Les grandes tuiles, les 24-24 ou même les 24-48. Fait que si elle est mal posée, le prix que tu as payé pour la tuile, c'est mal posé. Oui, c'est assez cher, normalement. Mais plus qu'elle est grande, plus qu'elle est facile à poser, tu as moins de joints. Non, ça, c'est une fausse croyance. Comment ça? Il faut vraiment que la surface soit vraiment en plane. pour vraiment s'assurer que la surface est bien de niveau parce que malheureusement, si elle est mal appuyée, le grand format, elle va finir par craquer ou elle va finir par se surélever par elle-même. J'en ai fait l'expérience chez nous. J'ai mis le pied sur une grande tuile dans la douche européenne qu'on avait faite puis je ne l'avais pas mis de coller. Je l'avais juste mis pour montrer ma conjointe puis en mettant le pied dessus, je l'ai cassé. Oui, bien c'est ça. Puis ça tolère moins, l'erreur est moins permis justement avec ce genre de tuiles-là. Mais ça ne pratique pas de marge de l'erreur au niveau de l'erreur parce que sinon, la dernière n'aimerait pas voir des accroches orteils. Ils sont hauts rapidement dans ces… plus qu'elle est grande la tuile. Plus que la tuile est grande, plus que le petit dénivelé va jusqu'à… Il va paraître beaucoup plus. Non, non. Ça prend une excellente préparation de plancher bien vissé aux 5-6 pouces puis du bon matériel de base pour pas que ça bouge avec le temps, que ça soit bien droit et bien stable. En plus de ça, quand on parle de l'exemple de céramique, je nomme lui un matériau brut comme ça, ça ne vient pas avec une directive d'installation. Contrairement à un robinet que je peux lire sur la boîte comment l'installer, mais la tuile, j'ai beau la revirer de bord de côté, je n'ai pas de directive d'installation particulièrement ça. Il va y avoir des directives sur les produits de pose qui vont conseiller des choses, les double encolages, des choses comme ça, mais c'est sûr que tu as l'expérience, tu as l'effet aussi, comme je le dis, le bon poseur va savoir comment installer le produit, il va pouvoir s'informer, il va avoir la formation pour le faire. Ça fait que c'est sûr que ça évite un paquet de problèmes. Et aussi, il y a les sens d'installation, ils n'ont pas tous le même lustre, la même gamme de tuiles selon le sens… Oui, bien en fait, souvent les entrepreneurs vont nous demander des plans de pose. Ah oui? Ça fait que selon le modèle, on va donner le sens et tout là. Donc sur le plan, il est vraiment indiqué pour la réflexion, ça peut… peut-être que vous voulez l'avoir tout dans le même sens. Exact, il y a tellement de possibilités là, donc on rend ça simple. Mais il faut vraiment avoir une connaissance pour être capable de faire cette planification-là. Après ça, de l'installer, ça c'est correct. Je parle de dire de respecter le patron de pose, mais d'être capable de dire tel effet, tel type d'installation va créer tel effet que je veux avoir. Oui, c'est intéressant ça, c'est très intéressant. Je te dirais aussi, même à la limite sur certains plans, des fois qu'on a des designers, c'est qu'on va même avoir le plan de pose, mais on va avoir le départ, la première tuile de départ où il faut qu'elle parte parce que l'effet va donner tel effet. La designer est capable de le prévoir, donc à ce moment-là, on suit, puis tout a été calculé en fonction de. C'est ça que je te dis, des fois c'est particulier. Mais là, je trouve ça drôle parce qu'on fait vraiment une boucle avec l'introduction d'où est-ce qu'on parlait de l'entrepreneur, c'est le faire, l'exécution, mais la conception, par contre, est capable d'entrepreneur. Mais le souci du détail d'aller chercher, le designer est vraiment un bon accompagnateur. Oui, bien c'est une équipe, parce qu'on travaille ensemble pour réaliser le meilleur projet. On ne peut pas travailler de façon individuelle dans un projet comme ça. On ne peut pas travailler en silo. Dans le fond, c'est une équipe multidisciplinaire. Il faut vraiment que la communication soit là aussi avec tous les intervenants. Comme je te disais, s'il y a un bug ou s'il y a un problème technique, il faut être capable de se revirer sur un dissenme. Il faut consulter le monde pour voir ce qu'on fait avec, comment on peut procéder, est-ce qu'on peut faire un changement. En réno, c'est un peu ça. Il faut vraiment être ouvert puis garder l'esprit ouvert. Tu ne peux pas dire « OK, on part avec un projet, oui, on y va avec ça, mais si on a une contrainte, il faut être capable d'imaginer d'autres choses puis de réagir rapidement. » Donc, de votre côté, j'ai compris que vous pouvez prendre tout en main de faire la conception, faire l'exécution, tout ça. J'ai compris qu'également, vous travaillez aussi avec des entrepreneurs externes. Oui, c'est ça. Nous, on a notre équipe à l'interne puis au besoin, si le client veut travailler avec son équipe d'entrepreneurs, il n'y a vraiment pas de problème, on s'ajuste avec ça. Éric, est-ce que c'est toujours le même? Je veux juste comprendre un peu dans l'industrie. Nous, dans le fond, on fait affaire avec des designers. Les designers nous appellent des fois pour des projets, des choses comme ça. À ce moment-là, on a le plan, on ne fait pas peur avec ça. On va rencontrer le client. On rencontre aussi le client avec le designer pour faire le tour avec lui exactement. Mais dans un premier temps, c'est sûr, quand le designer nous envoie le plan, on regarde exactement l'envergure des travaux à faire puis on va faire une visite aussi chez le client pour nous aussi nous faire une tête dans quoi on s'embarque et dans quoi le client va embarquer. Puis si on relève certains problèmes ou qu'on voit peut-être certains problèmes qui a peut-être échappé des fois à designer ou peu importe, des fois, on va y mentionner. Telle chose, ça va peut-être devenir problématique pour X raisons. Ou des fois, même durant leur conception de plan, ils peuvent nous appeler des fois pour nous demander si on est allé voir le client. OK, regarde, on voudrait faire telle affaire. Est-ce que tu penses que ça pourrait être faisable? Si oui, mais à quel coût? Parce qu'il faut quand même respecter toujours le budget du client aussi à un moment donné. C'est ça qui est important. Je suis un petit peu sainneux. J'aime ça, les petites histoires. puis vous m'avez gâté un petit peu là-dessus. J'aimerais ça savoir peut-être les deux principaux irritants peut-être que vous rencontrez au niveau des consommateurs ou qui vous irritent peut-être au niveau des consommateurs à ne pas faire. Je te dirais des fois au niveau des irritants, au niveau des consommateurs, des fois, c'est si on a eu une mauvaise expérience en rénaux passé, bien souvent, on va passer dans le tourneur. On va le voir tout de suite que le client a eu une mauvaise expérience. On dit ça, échaudé, craint l'eau froide. Il devient sur ses gardes. Écoute, c'est sûr qu'il pose beaucoup de questions et tout ça, puis c'est important de le mettre en confiance, mais on le voit tout de suite s'il a été mal conseillé ou s'il s'est fait avoir ou il a été laissé en plan sur des travaux. L'autre entrepreneur s'est poussé puis il l'a laissé là. Des fois aussi, le client, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que quand on est dans une zone de travail, mettons qu'on cloisonne la maison pour faire les zones de travaux, bien, on devient un peu responsable comme entrepreneur de la zone de travail qu'on fait. le propriétaire de sa maison, moi je deviens responsable du chantier où est-ce que je suis. Un chantier, c'est un chantier. Puis le client qui vient tout le temps voir par-dessus l'épaule des corps de métier ou des gars, ça peut devenir des fois un héritant pour les gars parce qu'ils ont toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui les surveille puis on devient un peu responsable aussi si le client se blesse ou si peu importe. Puis ça devient un peu agaçant. Tu toujours se fais poser la question, tu fais quoi? Ah, tu es tout ça, tu fais ça. Tu sais, à un moment donné, il y a un lien de confiance mais il y a le professionnalisme aussi des gars puis à un moment donné, il faut faire confiance. Si le client était mal échauffé, mettons, avec un autre entrepreneur qui n'a pas fait sa job, on n'est pas tous au même niveau non plus. Je pense que c'est ça aussi. En avez-vous? Moi, je dirais que c'est quand un client arrive, puis il joue de ma nouvelle cuisine puis il veut ça le mois prochain. On a besoin de trois mois. Tu sais, dans réalistement, entre la première rencontre, la visite chez le client, les plans, les corrections, la fabrication puis l'installation, réalistement, il faut penser trois mois. Puis les gens, ils ne savent pas ça. Ça fait que souvent, ils voudraient savoir ça dans deux mois, un mois et demi, mais si ce n'est pas possible. C'est quand même quelque chose qu'on a à discuter mais continuellement d'en parler. Puis tu sais, les vacances de la construction, les temps des fêtes, c'est plus quatre mois. Non, mais tu sais, c'est des choses que les délais, là, c'est quand même important. On leur explique mais c'est quasiment à chaque fois, il faut revenir là-dessus puis quand même être vraiment expliqué parce que… Tu sais, renover une salle de bain complète, je veux dire, en dedans de deux, trois semaines, c'est pratiquement impossible quand tu fais au complet le cheval. Oui. Tu sais, le client qui t'arrive puis qui te dit, bien, une semaine devrait être assez, non. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça sèche. Tu sais, on ne peut pas bousculer les choses non plus puis c'est la même chose dans une cuisine aussi. On peut parler de quatre à six semaines de travaux tout dépendamment de l'ampleur de la cuisine. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'il faut que le client tienne compte puis je pense que le client, bien, c'est de le mettre en confiance puis qu'il dit que tout va être scédulé puis que tout fonctionne mais les délais sont là à respecter puis malheureusement, on n'est pas de baguette magique pour faire accélérer les travaux. On voudrait bien, moins que je sois longtemps chez le client, plus pour moi, c'est intéressant. Oui. Parce que je peux faire plus de clients mais il y a quand même des délais qu'il faut respecter malheureusement. Mais il y a peut-être aussi le fait, au début, c'est super encourageant, on commence par le dégarnissage, ça avance vite, je vois beaucoup le changement mais à un moment donné, il est venu poncer les joints, le lendemain, il est venu reponcer les joints. C'est ça là, le séchage de plâtre, c'est-tu frustrant pour les clients? Oui. Il n'y a personne mais c'est parce que les joints sèchent. Oui, mais il n'y a personne mais c'est ça, il va revenir demain. Oui, mais il était là une heure, bien c'est ça, il a fait une autre couche de plâtre. C'est parce que quand tu tombes dans la finition, ça avance moins vite. Ça avance mais ça avance moins vite. Là, il faut laisser le temps au temps. Quand tu démolis, tu remontes les murs, tu remontes la structure, tu installes les membranes, tu installes le jus, ça avance vite. Après ça, il y a comme un effet, ça avance à la même vitesse, c'est juste que les détails, les clients les voient un peu moins. Mais vous, Madame Dagenais, vous êtes dans la niche parfaite. On est vraiment chanceux. Il n'y a pas d'irritant de temps? Non, on n'a pas de temps. Même c'est un avantage pour nous, le temps. Bien magique, c'est reconnu justement de faire le bain ou la douche en une seule journée. Et puis à ce moment-là, comme Éric disait, le client qui est toujours là, bien là, il y a une limite de huit heures dans une journée pour être en arrière. Je vous dirais que pour mes employés, une salle de bain, où nous, ce qu'on travaille, c'est souvent des petites salles de bain des années 50, 60, 70, que le bain est collé sur la toilette. Donc oui, mes gars, ils disent des fois souvent, j'ai le client qui a passé huit heures et est assis. Mais pour vrai, eux autres, ça ne le dérange pas. C'est juste, je vous dirais, en ce moment, à cause du COVID que c'est plus difficile parce qu'on demande la distension sociale aux employés et puis au client, bien les deux entrent. Mais sinon, mes gars, ils passent la journée avec le client assis à côté, sur la toilette puis ils jassent puis ils sont bien contents puis ils regardent. Puis c'est le fun parce qu'ils voient vraiment une évolution complète de la rénovation du bain ou de la douche. Mais moi, mes gars, ils adorent ça, avoir le client. Il aime mieux avoir ça qu'un client comme un peu moins gentil. Oui. Ah ben oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, la COVID a cet avantage-là de ce que je te dirais avec une distanciation. Là, c'est sûr qu'on peut rester un petit peu plus loin. Mais nous, on donne un calendrier, tu sais, puis s'il y a un client qui dit, oui, mais ça va pas se dire, on est dans notre temps, on est même devant. Regardez le calendrier. Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'on avait dit au début, tu sais, puis... Ben, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs en général. Justement, si on travaille avec un calendrier et que le client est conscient du calendrier, ça peut peut-être baisser les frustrations. Mais comme tu dis, s'il y a une pièce qui est backcourtée, ça se peut... Oui, ça peut arriver, mais c'est de discuter aussi avec le client en cours de projet. Tu sais, c'est pas juste de vendre le projet, puis à coup, quand on parle le projet, on parle plus avec le client, tu sais, on peut y expliquer. Nous, on reste ouvert à ce que le client m'appelle, puis qui me pose des questions en cours de projet. Tu sais, il me pose des questions, on est-tu dans des délais? Oui, on est rendu là, puis demain, c'est ça qui va se passer. Fait qu'on peut rassurer le client à ce niveau-là, puis lui donner les étapes qui s'en viennent, puis les étapes qu'il produise. Puis comme Manon a dit, oui, il peut arriver des backorder, mais malheureusement, on n'a pas de contrôle sur tout. On voudrait bien, mais surtout de ce temps-ci, c'est un peu rock'n'roll, les approvisionnements au niveau de certains matériaux. Il faut vivre avec, mais on ne fait pas exprès nécessairement. La semaine construction et rénovation est une présentation de Cyclovac qui offre un aspirateur central d'une valeur approximative de 680 $ dans le cadre d'un grand concours Districtement Habitat. Pour participer, c'est très simple. Les gens vont sur le site districthabitat.ca, remplis le formulaire du concours et on fait tirer ça la semaine prochaine. Bonne chance à tout le monde. On va faire ça. Ben oui, bonne chance. Donc, Josée, si je suis intéressé à avoir de l'information supplémentaire sur Bains Magiques, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est Internet le plus facile bainsmagiques.com puis en plus, ça vous donne accès à tous les Bains Magiques partout en Amérique du Nord. On rentre le code postal puis on s'en va à la bonne classe. Ah, ben c'est très bien. Manon? Oui? Pour avoir plus d'informations. Ben, on peut aller sur notre site Internet manonleblanccuisine.ca et puis vous pouvez nous joindre, nous écrire. On va vous rappeler pour prendre rendez-vous. On va vous accueillir en salle de montre. Allez vous voir puis il y a beaucoup d'informations sur le site. Très bien, merci. Éric? Pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur le site Internet de l'entreprise qui est parsimore.com parsimore.com À ce moment-là, vous allez avoir les photos de réalisation de projets qui ont été faites puis vous allez pouvoir même faire remplir le formulaire en bas puis insérer vos documents pour qu'on puisse se recommuniquer avec vous pour vos projets. C'était la dernière émission de la semaine thématique sur construction-rénovation. Je m'en voudrais de ne pas remercier notre présentateur CYCLOVAC ainsi que ses partenaires Crachet à Pétrin ainsi que les ailes de la construction. Merci. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Sous-titrage ST' 501